Bonjour, bienvenue à cette table ronde élevée où on va parler des enjeux de climat et d'élevage. Je suis Anne Bringo, je suis coordinatrice des opérations au réseau Action Climat et je vais avoir la joie d'animer cette table ronde. Et on va commencer par une petite vidéo d'introduction avec Quentin Delachapel, paysan, ancien président de la plateforme pour une autre PAC, qui va nous donner un regard qui vient des territoires. En fait, l'intérêt de la PAC à son origine dans les années 60, c'est qu'elle a un objectif très clair et lisible, qui était la modernisation de l'agriculture et faire une alimentation standard qui puisse être transformée par l'agro-industrie. Cet objectif a été largement rempli, même au-delà des espérances. La seule limite, c'est que probablement que les gouvernements à l'époque pensaient qu'un jour ou l'autre, les agriculteurs et l'agro-industrie feraient ça sans aide publique. Aujourd'hui, ils font le constat que c'est impossible et qu'il y a toujours besoin d'une politique publique en agriculture. La grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, les enjeux sont totalement différents. Il y a les défis environnementaux qui sont apparus, les limites en matière d'impact sur la biodiversité, sur l'Oxima, sur l'eau. Sur la satisfaction et l'attente des citoyens en termes d'alimentation, on est parti à considérer que l'alimentation était une question de subsistance. Aujourd'hui, les citoyens ont des attentes en matière de qualité et de diversité. Et on voit surtout les débats qui ont lieu sur la viande, sur les pesticides. Donc, il faut permettre aux agriculteurs de prendre en compte et que la PAC soit incitative pour permettre aux exploitations de passer du modèle qui leur a été demandé il y a plus de 50 ans à un modèle qui est attendu aujourd'hui, qui est une production qui répond aux besoins territoriaux et locaux. Donc, c'est de mobiliser l'ensemble des outils qui peuvent préexister dans la PAC, mais de les mettre à une dimension qui correspond réellement à la hauteur des enjeux auxquels on doit faire face aujourd'hui. Nous, ce qui nous paraît fondamental, c'est de revenir à une politique qui mette en avant l'enjeu alimentaire, et écologique et sociale au sein de la politique. Donc, c'est-à-dire de mettre en avant déjà un objectif clair d'autonomie alimentaire de l'Europe qui n'est pas acquise. Globalement, ce n'est pas un problème de volume de production, mais une question d'accès de l'alimentation, y compris en France. On a quand même une part non négligeable de la population qui est en alimentation contrainte, c'est-à-dire qui ne choisit pas la qualité de l'alimentation, qui n'a pas les moyens de choisir la qualité de l'alimentation dont elle a besoin et dont elle a envie. Donc, c'est de permettre à l'ensemble des citoyens d'avoir accès à une alimentation de qualité. Et pour ça, on estime qu'il y a besoin de mettre l'agriculture, une politique agricole qui soit centrée sur la satisfaction de ses besoins au niveau européen. On n'est pas contre l'export, mais l'export doit se faire dans ce cas-là aux règles du marché mondial. C'est-à-dire que ceux qui veulent exporter doivent en accepter des règles. Et ça va de soi. Et on estime qu'en ayant cette politique, on va inciter aussi les autres régions du monde à s'organiser puisqu'elles n'auront plus la concurrence déloyale que peuvent exercer certaines de nos filières sur la structuration de leurs filières. Il y a un autre élément qui est sortir de cette historique des aides, ce qui a commencé par la dernière réforme, mais on veut aller encore plus loin, lié à l'histoire de chaque ferme, qui est en fait lié au volume qui était produit sur la ferme, qui n'a aucun lien avec le nombre de personnes qui en vivent sur la ferme. Et donc, on demande à ce qui est clairement un lien social des aides, c'est-à-dire que les aides soient liées au nombre d'emplois qui en bénéficient sur la ferme. Plus une ferme crée d'emplois, on a un gros problème de manque d'activité dans les zones rurales. La PAC finance, organisée en deux piliers, il y a un pilier qui est abondamment financé qui sert finalement à éliminer l'emploi et un deuxième pilier peu financé qui sert à créer de l'emploi. On estime qu'il faut avoir une cohérence entre les deux piliers et donc relier toutes les aides au nombre d'emplois créés et avoir un plafonnement par actif. Et après, avoir passé d'une logique de contrainte réglementaire pour intégrer l'environnement dans un cadre de marché mondial à une logique de valorisation par les fonds publics, des services rendus par l'agriculture pour protéger l'environnement. Et donc avoir une vraie politique incitative qui permette d'encourager et d'inciter les agriculteurs à aller vers une transition agroécologique et eux avoir des pratiques qui soient reconnues par l'État et par les citoyens et donc qu'il y ait des financements qui leur permettent de construire un système qui soit plus résilient. L'autre et le dernier élément qui a fondamentalement changé depuis les années 60, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont dans un milieu extrêmement instable. Et donc il y a une nécessité de régulation économique pour faire face aux aléas économiques, mais aussi de construire des systèmes beaucoup plus résilients d'un point de vue agronomique, puisque la PAC a incité à une spécialisation des régions et cette spécialisation induit une fragilité par rapport aux aléas climatiques face auxquelles les agriculteurs ont besoin de s'adapter. Moi, ça fait 10 ans que je suis agriculteur, je n'ai pas connu une année sans un aléa soit climatique, soit économique ou les deux. Et ça, j'ai connu tous les aléas qu'on père a connus sur toute sa carrière de 40 ans. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui à permettre une PAC qui incite les agriculteurs à s'adapter et à adapter leur système face à ces enjeux. Nous l'avons vu plus tôt ce matin, si vous avez suivi cette table ronde des 24 heures du climat, l'agriculture est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre en France et au sein de l'agriculture, l'élevage est à l'origine de la moitié de ces émissions. Donc l'impact sur le climat, il est important et il vient aussi de l'amont avec notamment l'importation de soja, par exemple, pour alimenter le bétail qui a un impact sur la déforestation importée qui a été également traité dans une table ronde précédente. La France est fixée pour objectif de diviser par deux des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture d'ici à 2050. Ça demande des transformations très fortes dans un contexte où le monde agricole fait face à de multiples contraintes. Des solutions existent pour modifier, relocaliser la production d'aliments pour le bétail, pour modifier les pratiques d'élevage, pour produire mieux et moins, pour valoriser l'élevage durable et local auprès des consommateurs. Et je donne la parole pour en parler, pour commencer, à Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse et qui connaît bien ce sujet. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour relativiser un peu votre constat dans un premier temps, après je vais dérouler un peu un certain nombre de choses que j'ai à dire, mais par rapport à ce que vous disiez sur le soja, il faut rappeler quand même que le soja qui est donné aux animaux, c'est du tourteau de soja, c'est un coproduit de l'extraction de l'huile de soja qui, elle, est utilisé à des fins alimentaires à destination humaine. Donc, on ne peut pas dire que le soja est uniquement destiné à l'alimentation animale, c'est vrai qu'on l'entend couramment sur les plateaux télé, sauf que c'est factuellement faux, puisque l'économie de la filière soja, elle n'est pas liée qu'à l'alimentation animale, le tourteau de soja n'est qu'un coproduit de l'extraction d'huile et qui sert, elle, à l'alimentation humaine. Donc, voilà, ce n'est pas tout à fait aussi binaire que ce qu'on veut bien dire la plupart du temps sur l'impact, mais effectivement, la déforestation amazonienne est due aussi à la culture de soja et il faut qu'on ait un réel, aujourd'hui, développement des protéines végétales sur l'Europe et sur la France pour l'alimentation humaine et pour l'alimentation animale pour éviter ces implantations massives de soja. Donc, il est effectivement, ce que vous l'avez dit est juste, c'est le deuxième émetteur l'agriculture de gaz à effet de serre avec le transport qui fait à peu près 29% des émissions et l'agriculture autour de 17% avec l'élevage qui fait à peu près 10% de l'émission de ces gaz à effet de serre. Bon, il est bien important aussi que, effectivement, si elle a un impact sur l'émission de ces gaz, sa finalité, c'est couvrir les besoins alimentaires et nutritionnels des populations. L'élevage, il est fait d'abord pour ça et il est aussi important de rappeler à quel point l'agriculture constitue une solution aux défis climatiques grâce à de nombreux atouts, notamment via la captation du carbone dans les sols, via les prairies. Donc, dans un premier temps, je tiens à dire aussi que l'élevage au niveau français, on a réduit de 11% l'émission de gaz à effet de serre en 20 ans. Donc, on ne peut pas dire que rien n'est fait à ce niveau-là, alors que le nombre d'animaux n'a pas diminué, voire a plutôt augmenté. Et d'autre part, il faut bien rappeler que 30% de ces émissions de gaz à effet de serre sont compensées par l'absorption par les prairies du carbone et le stockage de ce carbone dans les sols. Donc, ce n'est pas aussi simple et aussi basique qu'on veut bien l'entendre couramment sur les différents plateaux de télé. On trouve aussi parfois le chiffre de 15 000 litres d'eau pour produire un kilo de viande. En fait, c'est factuellement totalement faux. On parle plus autour de 50 litres, donc on est loin des 15 000, puisque ces 15 000 prennent en compte, y compris l'eau de pluie qui tomberait quand même si les animaux n'étaient pas sur ces prairies. Donc, je m'élève en faux aussi contre cette affirmation des 15 000 litres d'eau qui ne correspond à rien, ça correspond à la totalité de l'eau qui tombe sur les prairies, sauf que les animaux ne seraient pas là, l'eau tomberait quand même, ils ne sont pas tous utilisés, bien évidemment, par les animaux. Donc, l'élevage et la prairie, c'est une réponse au défi environnemental, puisque la prairie, c'est très bien un refuge pour la biodiversité. Les prairies permanentes, elles permettent de nourrir évidemment les animaux d'élevage, mais pas seulement, elles permettent aussi de nourrir les animaux sauvages, herbivores. En milieu tempéré, on sait que la végétation naturelle, c'est la forêt, c'est-à-dire que si vous n'avez plus d'élevage sur ces terrains-là, vous allez avoir un enfrichement de ces terrains, puis la forêt qui va se substituer et qui n'est pas forcément un meilleur puits à carbone, d'ailleurs, notamment dans la phase de fiche, qui est un plus mauvais puits à carbone que la prairie, régulièrement entretenue par les animaux et par les pratiques d'élevage. En plus, on a une action de la prairie sur la réduction des nitrates grâce à l'épuration des eaux par les plantes. Et c'est également un frein à l'érosion, évidemment, puisqu'on a à peu près 50% aujourd'hui des exploitations d'élevage qui sont en prairie permanente, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais retournés et qui restent en prairie tout le temps, qui ont toujours été en prairie. Donc, pour l'environnement, je l'ai déjà dit, mais c'est des fabuleux capteurs de carbone grâce à l'enrichissement en matière organique des sols. Et puis, pour les filières, c'est 30% des débouchés de céréalières. Et là aussi, je m'élève en faux contre certaines affirmations qui disent que si on n'avait plus d'animaux, on pourrait faire plus de céréales pour les hommes. C'est faux parce que les filières céréalières et l'équilibre économique de ces filières dépend en partie de la consommation par les animaux parce que c'est des sous-produits, des coproduits de l'exploitation des céréales qui va vers l'alimentation animale. Et ce n'est pas la céréale qui est cultivée uniquement pour les animaux. Donc, voilà, il y a un certain nombre de contre-vérités qui circulent et qui sont répétées des milliers de fois et qui finissent par apparaître des vérités. Et comme je le dis souvent, un mensonge répété mille fois n'en devient pas pour autant une vérité, même s'il est répété par des tas de gens et dont des gens très bien qui ne se refèrent pas vraiment à la science dont ils parlent. Donc, voilà, l'élevage, comme je le disais, c'est aussi des stocks en matière organique nettement plus importants. En plus, ça permet d'apporter des engrais organiques et donc de différencier et pas d'avoir uniquement des engrais minéraux sur les terrains. Donc, voilà, en moyenne, les prairies, elles peuvent stocker 70 tonnes de carbone à peu près à l'hectare. C'est ce qu'on estime à peu près. Donc, les voies de limitation, et il y a des choses qui sont faites pour limiter les gaz à effet de serre, l'émission des gaz à effet de serre de l'élevage. Je pense notamment aux sélections variétales et l'adaptation des rations qu'aujourd'hui qu'on donne aux animaux pour réduire justement les émissions de gaz à effet de serre. Il y a un certain nombre de rations qui peuvent évoluer et qui permettent justement de réduire ces gaz à effet de serre. Et puis, la sélection génétique des animaux aussi permet d'améliorer le niveau d'efficacité élémentaire, donc permet une moindre consommation de nutriments et d'aliments pour arriver à produire la même quantité de viande. Donc, voilà, il y a un certain nombre de recherches fondamentales qui sont en cours aujourd'hui afin de réduire l'impact environnemental de l'élevage et on y arrive à la preuve puisque je vous dis qu'on a réduit de 11% en 20 ans les émissions de gaz à effet de serre dans l'élevage. Merci. Effectivement, je vais donner la parole maintenant à Jean-Baptiste Dolé de l'Institut de l'élevage. On va essayer de rester sur l'enjeu climat puisqu'on est sur les 24 heures du climat. Donc, l'élevage, effectivement, son impact sur le climat, il vient essentiellement du méthane produit notamment par les ruminants. Donc, c'est un enjeu fort, effectivement, même s'il y a d'autres impacts positifs ou négatifs sur l'environnement. Comment ces enjeux climatiques sont actuellement intégrés par les filières ? Comment vous les prenez en compte ? Comment vous allez faire pour réduire de 50% les émissions d'ici à 2050 ? Bonjour. Donc, effectivement, je vais revenir sur les possibilités techniques qui sont offertes aux éleveurs pour répondre aux enjeux du changement climatique. Je vous remercie de me permettre d'intervenir à cette table ronde. Je dirais en introduction que l'élevage de ruminants en France, c'est un des premiers acteurs agricoles réellement impliqués dans la lutte contre le changement climatique. Et quand je dis impliqué, c'est impliqué concrètement. C'est-à-dire que depuis plus de 15 ans, nous avons pris en main cette question, vous l'avez évoqué, l'élevage représente 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est une question très importante à traiter. Et donc, je vous propose de reprendre trois points un peu essentiels dans mes propos. Le premier point, ce sera la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Vous verrez qu'il y a un certain nombre d'acteurs au niveau national qui sont impliqués pour accompagner la transition bas carbone. Je vous propose ensuite de revenir sur la façon de mesurer pour comprendre comment sont émis ces gaz à effet de serre et aussi mesurer pour réduire. Et enfin, je reviendrai assez rapidement sur les outils de politique publique qui pourront nous permettre d'accompagner cette transition. Alors, concernant le premier point, qui est relatif à la mobilisation de l'ensemble des acteurs, la problématique carbone en agriculture est un sujet qui est très complexe. Alors, on parle de métal, on parle de protoxyde d'azote, on parle de gaz carbonique avec des émissions diffuses. On a de multiples postes d'émissions sur les exploitations, donc c'est important de bien comprendre les mécanismes et de faire le lien aux pratiques agricoles qui sont mises en œuvre sur les exploitations. Si on veut l'adhésion des éleveurs dans la modification des pratiques, c'est bien l'essentiel de montrer ce lien entre émissions et pratiques d'élevage. Et ensuite, de fait, comme c'est une problématique nouvelle, il nous a semblé important de former, sensibiliser, communiquer énormément et évaluer les différents systèmes de production. Alors, c'est pourquoi en 2013, donc bien avant la COP21 qui s'était tenue à Paris en 2015, les filières d'élevage ont développé des démarches bas carbone. Donc, les quatre démarches un peu emblématiques sont la ferme laitière bas carbone, beef carbone pour la production de viande, green sheep, élevage capra durable. Donc, ce sont des programmes nationaux avec de nombreux acteurs et également avec des duplications au niveau européen, ce qui nous permet d'échanger avec nos partenaires et de voir quelles sont les marges de programme. Alors, je dirais que ces programmes nationaux sont vraiment une réelle réussite, puisqu'on a réussi en fait à impliquer l'ensemble des acteurs. Alors, les acteurs, ce sont les éleveurs eux-mêmes, bien sûr, les associations de producteurs, les organismes de conseil en élevage, les coopératives, les industriels du secteur laitier, du secteur de la viande. Et nous avons réussi en fait à ce que l'ensemble de ces acteurs parlent d'une même voie, mobilisent les mêmes outils au niveau national. Et ça, ça nous semble important pour éviter la cacophonie sur le terrain par rapport à cette problématique qui est assez essentielle. Je fais donc simplement deux exemples pour vous montrer en fait cette prise en main du dossier par l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, nous avons 700 personnes au niveau national qui ont été formées à la réalisation des diagnostics environnementaux CAP2ER dans les exploitations. Donc, 700 personnes, c'est réparti dans toutes les régions. Donc, ça permet de diffuser l'évaluation environnementale en exploitation. Et aujourd'hui, nous avons plus de 13 000 éleveurs qui sont engagés dans une démarche de progrès. Alors, 13 000 éleveurs, c'est à peu près 15 % des exploitations d'élevage de ruminants en France. Le programme a commencé il y a 7 ans. Nous sommes aujourd'hui à 15 % d'éleveurs impliqués. Donc, nous avons l'ambition de développer très largement ces initiatives. Donc, le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est de fait mesurer pour comprendre quels sont ces mécanismes d'émission de gaz à effet de serre et mesurer pour réduire. Alors, M. le député l'a évoqué, on sait maintenant évaluer assez précisément. Donc, il y a des méthodologies, des standards internationaux qui nous permettent d'évaluer la contribution des secteurs d'activité aux émissions de gaz à effet de serre. Le développement de ces méthodologies nous a permis de mettre en évidence que l'activité d'élevage, l'activité d'élevage de ruminants avait réduit ses émissions de 11 % entre 1990 et 2010 et ceci à volume de lait et volume de viande constant. C'est-à-dire que cette réduction a été permise par une meilleure efficience des systèmes de production, la réduction du recours aux engrais notamment et aux différents intros. Alors, ensuite, dans les solutions qui vont pouvoir être mises en œuvre dans les 10, 15, 20 prochaines années, il y a deux types de pratiques possibles. Les premiers leviers vont concerner l'efficience des systèmes de production, la polyculture élevage, la place de la polyculture élevage, l'autonomie sur les exploitations. Alors, on a parlé du soja, mais il n'y a pas que le soja, il y a l'autonomie foragère, il y a l'autonomie protéique sur les exploitations, l'efficience des intrants, la gestion des prairies, et donc ça a été évoqué également en lien avec le stockage de carbone. Et donc, ces premiers leviers, en lien avec l'efficience des systèmes, en analysant les 13 000 exploitations qui ont été auditées, nous permettent d'identifier une marge de progrès de 20% de réduction de l'impact carbone à échéance 2025. Donc ça, ça fait partie des premiers leviers d'action à mettre en œuvre et pour lesquels on peut assurer la mise en œuvre immédiate sur les exploitations. Les seconds leviers vont concerner des pratiques un peu plus innovantes ou alors des évolutions de systèmes. Donc, on va parler de génétique, par exemple, en lien avec les émissions de méthane enterrique. La génétique a été peu étudiée et il y a des leviers au niveau de la génétique pour réduire, par exemple, les émissions de méthane enterrique. On peut parler d'agroforesterie, peu développée en France, toute la gestion de la biomasse également sur les exploitations qui vont permettre de réduire l'intensité carbone. Toutes les solutions naturelles de réduction des émissions, on parle des tannins pour réduire les émissions de méthane, des algues, etc. Et puis, il y aura aussi, je pense, au-delà de l'échelle d'exploitation, avoir à analyser la complémentarité des productions à l'échelle du territoire, la complémentarité élevage culture, élevage laitier, élevage bovain-viande, il y a tous ces éléments-là qui sont à repenser. Et donc, de fait, de par les simulations que l'on peut réaliser, on sait aujourd'hui qu'après 2030, nous aurons des systèmes d'élevage bas carbone, voire neutres en carbone pour certains. Donc, ça nous permet de répondre aux objectifs ambitieux de la neutralité carbone à échéance 2050, sachant que l'activité d'élevage, de fait, contribue dans nos systèmes de production en France au stockage de carbone. Ça a également été évoqué avec des puits de carbone très importants. On a l'habitude de dire que l'élevage bovin est assis sur un stock de carbone très important, équivalent à la forêt. Et il ne faut pas oublier, donc certes, ce sont les 24 heures sur le climat, mais toute la partie biodiversité, fertilité du sol sont également des éléments importants à intégrer lorsque l'on fait l'analyse environnementale et lorsque l'on propose des leviers d'action aux éleveurs. Alors, compte tenu des efforts qui sont déjà réalisés et des perspectives d'évolution, quels sont les outils de politique publique pour accompagner cette transition ? Alors, bien évidemment, la politique agricole commune doit permettre de répondre à cet enjeu de la neutralité carbone, donc répondre aux enjeux du Green Deal et de la neutralité carbone à échéance 2050. Alors ensuite, c'est dans cette nouvelle PAC, quelles places ont donné aux écoschèmes, aux mesures agri-environnementales qui n'ont pas donné suffisamment de résultats sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à maintenant. On parle aussi d'obligation de moyens versus obligation de résultats. Il y a tous ces éléments-là à intégrer, à analyser dans la nouvelle PAC, de manière à ce qu'elle puisse jouer un rôle important vers la transition bas carbone. On parle de puits de carbone, on parle de biodiversité. La partie relative aux paiements pour services environnementaux est aussi trop peu développée, je trouve, chez nous, et ça permet, ça peut être un levier pour entraîner, un levier économique permettant d'entraîner un nombre plus important encore d'agriculteurs dans ces démarches-là. Et le dernier levier parmi les outils de politique publique que j'identifie, il s'agit aussi de la finance carbone, qui peut permettre de booster, de dynamiser la transition bas carbone. Alors, on parle beaucoup actuellement du label bas carbone, qui pour moi est un succès, donc on a développé une méthodologie qui s'appelle Carbon Agri, qui permet aujourd'hui de façon transparente de quantifier la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de certifier ces réductions, et ensuite de vendre ce carbone évité sur le marché du carbone pour des entreprises qui, après avoir réduit leurs émissions, souhaitent compenser ces émissions non plus à l'étranger, sur le plan international, mais en finançant des actions plus territoriales et notamment au niveau français. Donc là, il y a un potentiel de développement important, et on le voit bien depuis la publication du label en 2018. Voilà, donc en conclusion, simplement pour dire que cette problématique environnementale et carbone est pour nous un moteur de transformation des pratiques et des systèmes de production, donc c'est en cours. On dirait que les acteurs sont impliqués et vraiment motivés, on le voit, il y a un changement de position très forte ces dernières années sur ces problématiques-là. Alors, c'est le fait qu'on a tous une contribution au changement climatique, c'est l'effet des sécheresses, il y a tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte. On a maintenant des outils techniques opérationnels, des personnes formées sur le terrain qui peuvent accompagner quotidiennement les éleveurs. Donc, aujourd'hui, tout est prêt pour lancer de façon encore plus large ces dynamiques-là. Il nous manque quelques éléments de politique publique. Attention toutefois aux millefeuilles et aux coûts de suivi ou de transactions qui pourraient être peut-être parfois élevés et qui doivent être raisonnés afin de justement promouvoir une transition efficace et de permettre vraiment de répondre aux enjeux sociétaux et aux enjeux climatiques. Donc, voilà brièvement ce qui a été fait ces derniers temps et ce soir quoi, nous nous projetons dans les années à venir pour les alfilières d'élevage de renivre. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Dolé. Je vais maintenant passer la parole. Alors, je m'excuse pour ceux qui nous regardent, vous ne pourrez pas voir son visage parce qu'il a eu un problème de connexion, donc il est avec nous par téléphone. Je vais passer la parole à Michel Duru, qui est chercheur à l'INRAE et qui étudie justement ces questions d'agriculture et d'élevage. Michel Duru, je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu les orientations comme était en avant Jean-Baptiste Dolé de l'Institut de l'élevage. Quelles sont en tout cas pour vous les orientations à prendre pour que l'élevage fasse sa part dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour aller vers la neutralité carbone ? Dédolé, je suis dans le Saint-Fond du GERP et la vision ne marche pas. Donc, en deux mots, je suis agronome et je travaille à l'INRAE. J'ai un passé sur l'élevage et la prédit et maintenant je travaille sur les relations agriculture, environnement, alimentation et santé humaine. Je suis d'accord avec ce qui est dit, mais à mon avis, ce n'est pas tout assez suffisant. Je suis d'accord avec M. Bourreau quand il dit qu'il ne faut pas rentrer dans les visions characterales, c'est mon point de vue. La place de l'élevage dans les territoires et la consommation de produits animaux donne souvent lieu effectivement à des analyses partielles voire caractacturales. Il faut considérer cette question dans sa complexité. Donc, pour cela, il convient de raisonner agriculture et alimentation pour les enjeux d'environnement expansé. C'est le point de vue que j'ai développé en cinq ou six minutes, en trois points. Ce que prévoient les politiques publiques, Jean-Baptiste Dôler a commencé à le rappeler, les conséquences pour l'alimentation et les conséquences pour l'élevage. Dans les politiques publiques, il y en a deux qui nous concernent pour l'élevage. Il y a les engagements pratiqués bas carbone, la séquestration qui ne restent pas. Simplement, c'est que le stockage additionnel, l'étude 4 pour mille de l'INRA qui va être faite, montre qu'on peut stocker, en plus de ce qui est fait par les prévues, 2,5 millions de tonnes d'équivalentés aux deux par an, à comparer aux 100 millions, en gros, qu'on émet dans l'agriculture. Donc, c'est quelque chose de très peu. Ensuite, l'engagement, eh bien, de l'Europe et de la France, c'est de diviser par deux les émissions liées à l'agriculture et à l'alimentation. Et les chiffres qui sont au ministère de la Transition agroécologique montrent qu'il faut aller sept fois plus vite qu'avant. En gros, globalement, l'agriculture, les émissions ont été de moins 5% de 1995 à 2015 et pour faire 40% entre 2020 et 2050. Donc, multiplié par 7. Dans le même temps, notre étude INRA a montré que les améliorations avec les technologies actuelles sont de l'ordre de 15%. En gros, on peut capter, en plus, en agriculture, en élevage, on peut réduire les émissions de méthane, de protoxyde d'azote et de CO2 de 15 millions de tonnes par an. Donc, 15% puisqu'on en émet 100 millions. Donc, on est loin du compte. Est-ce qu'on va manger deux fois moins ? Non. Et est-ce que les innovations, telles qu'elles sont prévues, sont suffisantes ? Eh bien, non, parce qu'on va gagner simplement, on ne se parle pas de la séquestration, mais de la réduction d'émissions, on va les réduire que 15%. Deuxième politique publique, le plan national nutrition santé. Le dernier numéro 4 à l'automne, c'est un plan qui est très ambitieux. En ce qui concerne les protéines, il est admis que nous en consommons, pour notre santé, on ne parle plus d'environnement, environ 30% en trop. L'autre consommation moyenne de protéines végétales animales est 90 grammes par jour. Nos besoins sont de 56 grammes et on prend une marge de sécurité. La recommandation est de 76 grammes. Actuellement, on consomme deux tiers de protéines animales, un tiers de protéines végétales. L'objectif, c'est d'équilibrer aussi pour des raisons de santé. On parle du cancer colorectal, mais c'est beaucoup plus large que ça, parce qu'on gagne en prenant plus de végétales, notamment au niveau des fibres, dont nous sommes très déficitaires. Donc simplement en reposant les recommandations, pas trop de protéines, ce qui n'est pas bon pour la santé, et équilibrer les protéines végétales et protéines animales, on va réduire de 36%. Donc on va réduire les gaz effectuaires de 40% pour des raisons de santé. Actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que 32% des Français dépassent les recommandations de viande par rapport au programme de santé, et 65% dépassent les consommations de charcuterie. Réduire, il faut manger de la viande, bien sûr, de la bonne viande, je viens de le dire. Il faut manger des produits défiés, mais il faut en manger moins, parce que c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour l'environnement. Je rappelle que pour produire 100 grammes de protéines animales, par rapport à 100 grammes de protéines végétales, il faut 5 fois plus de gaz d'effet de fer que les lentilles, par exemple pour le lait, le poulet, les œufs et le porc, et 10 fois plus pour la viande bovine. Donc il y a vraiment quelque chose à faire qui est convergent pour la santé et pour l'environnement. Ça c'était mon deuxième point. Mon troisième point, donc l'élevage, bien sûr, doit exister, mais il doit être réorienté, compte tenu de ce que j'ai dit. D'une part, il faut privilégier pour les bovins, ça a déjà été dit, les élevages herbagés. Alors je rappelle que ça a plusieurs avantages, notamment, on l'a dit, le stockage du carbone, mais il faut savoir que les frairies françaises sont vieilles et que le stockage additionnel est limité. On va stocker du carbone quand on sème une frairie nouvelle pendant les 20 premières années, surtout. Après, on stocke beaucoup moins. Donc, la polyculture élevage, les échanges entre exploitations spécialisées dans un petit territoire, entre les exploitations spécialisées entre cultures élevages sont aussi une solution. Et l'élevage comme coproduit, pâturé par exemple des bandes enherbées, pâturé les interrants de vignes ou les intercultures en agriculture de conservation, ce sont aussi des solutions. Mais ces solutions innovantes, qui sont pour l'instant assez peu développées, elle, comment dire, elle dit d'augmenter encore le volume sur le marché. Or, pour des raisons de santé et d'environnement, il faut réduire notre consommation. L'élevage aussi, tous les élevages ne se valent pas en termes de qualité des produits. En gros, c'est à peu près pareil pour les protéines. Mais, que ce soit les cochons, les vaches ou les coules, il faut savoir, selon le mode d'alimentation, on modifie profondément la teneur en asticras des produits. Et vous savez tous, le plan national du social santé le souligne, que nous sommes, 95% d'entre nous, sommes déficitaires en oméga 3, en asticras à longue chaîne fondamentale pour notre santé. Et selon le mode d'alimentation des animaux, à l'herbe ou au maïs soja, complémenté ou pas en l'un avec des modes de gastrique, on peut doubler ou tripler cette teneur en oméga 3. J'ai calculé qu'avec un régime alimentaire moyen français, en termes de consommation de produits animaux, le fait de passer d'un élevage dominant maïs soja, 75% du lait, 65% pardon, et un élevage à l'étang dont les animaux sont filés à l'herbe, permet de combler l'essentiel de notre déficit en oméga 3 structurel. Donc il y a des produits animaux qui sont vertueux pour l'environnement, vertueux aussi pour la santé. Jean-Baptiste Moreau tout à l'heure a parlé de l'autonomie en protéines. Bien sûr que cultiver des protéines à graines en France, des légumineuses, c'est positif plutôt que d'apporter du soja qui correspond à la déforestation. C'est mieux aussi que d'utiliser les tourteaux de colza qui ne sont pas des légumineuses. Mais là encore, on est dans une fausse bonne solution si on veut absolument la généraliser. Parce que si on veut généraliser cette solution, on va produire les mêmes volumes de produits animaux. Or notre consommation, c'est le plan national nutrition santé qui le dit, doit baisser pour des raisons de santé et d'environnement. Donc il y a deux solutions pour l'élevage. Alors on peut l'extensifier pour tenir nos engagements carbone. On peut aussi réorganiser les filières, par exemple en exportant plus ou en emportant moins. Je rappelle qu'actuellement, on importe énormément de viande de poulet, des blancs de poulet. On importe aussi de l'avance de bovins pour faire des burgers. Donc le consommateur, par les choix qu'il est délivrés, finalement, il désorganise ou il complexifie l'organisation des filières. Donc en résumé, on est face à un défi pour lequel les éleveurs ne sont absolument pas responsables de cet état de fait. Je rappelle aussi que si on, comme le conseil, le plan national de prévention en fonction, on maintient la production des tiers. Je rappelle qu'on exporte quand même le tiers de cette production. Et si on doit consommer moins de viande, sachant qu'une grosse partie de la viande est produite par les troupes politiques, les vaches de réforme et les génisses et les torillons, ça fait problème, et j'en suis bien conscient, pour le système à l'étant. Et donc il faut trouver les moyens au niveau des filières, soit pour exporter plus, soit pour se réorienter vers des rates mixtes qu'on a abandonnées. Les éleveurs, je répète, ne sont pas responsables. C'est pour ça que les financements publics français et européens doivent être défiés prioritairement à cette transition. Car comme pour la plupart des chercheurs, toute ma carrière j'ai cherché à faire mieux, faire mieux d'élevage, mieux de prairie, mieux de culture, mais les enjeux de santé et de climat avec l'urgence sont tels que faire mieux n'est pas suffisant. On ne peut pas tenir les engagements santé et carbone, climat, si on ne change pas radicalement de système alimentaire et de système agricole. Voici ce que je pouvais dire dans un premier temps. Merci Michel Duru, donc chercheur Aline Rae. Donc on l'a vu, des modifications de pratique, des modifications génétiques, des questionnements aussi sur la provenance de l'alimentation du bétail, mais plus globalement sur la consommation de viande et ses impacts. Et puis un cadre international européen avec la PAC et le commerce international. Je vais maintenant demander le regard d'une ONG avec Suzanne Daley qui est chargée de campagne agriculture chez Greenpeace. Donc toutes ces initiatives qui ont été présentées, ces enjeux, que peuvent faire selon Greenpeace, que peuvent faire les éleveurs français dans ce cadre qui est très orienté par la PAC et dans un contexte de commerce international, effectivement avec des accords commerciaux qui accélèrent plutôt les échanges entre les pays. Je reviendrai sur les accords commerciaux, mais avant d'aller sur ce sujet, j'aimerais aussi prendre un moment pour revenir sur les constats. Parce qu'en vous écoutant, Monsieur le député, j'ai eu le sentiment que votre discours s'était de dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun souci avec l'élevage en France. Or, la situation est quand même différente. Est-ce que ça veut dire que c'est tout noir ou tout blanc ? Monsieur Durul a bien dit, il ne faut pas rentrer dans des stigmatisations. Non, évidemment, mais en tout cas, il y a bien une situation qui est problématique. Là, en l'occurrence, sur cette table ronde, on parle des émissions de gaz à effet de serre, donc la filière bovine est directement en ligne. Mais on sait qu'il y a aussi d'autres problématiques liées à la pollution de l'eau, qu'elle soit diffuse ou ponctuelle. On peut reparler des algues vertes en Bretagne. On sait qu'il y a d'autres problématiques liées à la déforestation dont on a déjà parlé, à l'antibioresistance. Il y a énormément de problématiques aujourd'hui liées à l'élevage. Et là où, pour moi, il ne faut pas faire d'un algame, c'est que justement, il ne faut pas considérer l'élevage comme un grand tout, comme un grand ensemble, puisque ce n'est pas le cas. Le problème, ce n'est pas l'élevage en tant que tel. Au contraire, l'élevage, vous l'avez aussi bien dit, il a des intérêts, notamment en termes de biodiversité. Ça a des vrais intérêts, cet élevage bovin-là. Le problème, c'est la surproduction et la surconsommation de produits animaux. Et donc, c'est vraiment là qu'est tout l'enjeu. Est-ce qu'on veut continuer dans un système où on optimise et vous y arrivez à optimiser, M. Doley, dans votre exposé, vous l'avez très bien présenté, la manière dont aujourd'hui les éleveurs optimisent leur système, ou bien est-ce qu'on va vraiment commencer à réduire la production ? Or, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, l'urgence climatique est là et les émissions sont tellement importantes qu'une simple optimisation ne permettra pas d'atteindre ces objectifs que l'on est obligé d'atteindre pour un futur souhaitable. Un futur souhaitable, d'ailleurs, pour tout le monde. Les agriculteurs, honnêtement, sont en première ligne face au dérèglement climatique. Donc ça, je pense que c'est un message important que je voulais faire passer. Quand on parle de climat, ce qui compte, c'est les émissions totales de la ferme France. Ça n'a pas forcément d'intérêt de raisonner à l'échelle du kilo de lait ou du kilo de viande, parce que l'enjeu climat, c'est par définition un enjeu qui est global. Et ça, pour le coup, la science l'a montré. Il y a plein d'études de revue internationale, plusieurs, qui disent bien qu'on va devoir aller vers une réduction à la fois de la production et de la consommation de viande, d'oeufs et de produits laitiers. Le pourcentage varie en fonction des études, mais ce constat-là d'une réduction drastique, il est présent dans toutes ces études-là. L'autre aspect dont je voulais parler, c'est que ça, vous l'avez aussi mentionné, à l'inverse, on ne va pas faire une croix sur l'élevage, ce serait complètement idiot. Déjà, évidemment, il y a les enjeux alimentaires, dont vous allez bien parler également, mais il y a aussi tous ces enjeux de biodiversité qui sont très importants quand on parle des filières bovines. Mais par contre, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où on va avoir à faire un choix entre un élevage écologique qui produira des volumes plus faibles et poursuivre sur la trajectoire actuelle, une trajectoire dont on voit qu'elle a contribué quand même à la disparition aujourd'hui des exploitations. Les chiffres sont effarants, c'est une hémorragie à laquelle on fait face. Et ce passage à un élevage écologique, il ne pourra pas se faire à nouveau à volume constant. Alors, la question du soja, c'est un sujet qui est assez éloquent. Si on produisait nous-mêmes tout le soja qu'on importe aujourd'hui, en fait, on ne serait pas en capacité de le faire. Ça représente des volumes qui sont beaucoup trop importants pour qu'on soit en mesure d'avoir la surface aéricole utile disponible pour le faire nous-mêmes en France. En dehors, en plus des complications que cela amènerait de faire de soi, alors qu'on pourrait faire d'autres productions. Vous voyez l'idée derrière ça. Donc, ce contexte-là, climatique, un autre aspect à avoir en tête, c'est de ne pas le distinguer des autres enjeux. Il y a les enjeux biodiversité dont j'ai parlé avant, dont M. Dolé a parlé. Je pense que c'est vraiment important, quand on parle d'élevage, de ne pas scinder le climat et les enjeux biodiversité. Et c'est important aussi de ne pas oublier non plus les crises économiques à répétition auxquelles l'élevage fait face depuis des années, puisqu'on voit bien que c'est un problème global auquel est confronté l'élevage. Tous les ans, alors ça dépend des années, parfois c'est la filière laitière, parfois la filière porcine, ça dépend des années. Mais on sait très bien que ces crises-là, elles sont à répétition. Donc, il y a un vrai enjeu aussi aujourd'hui à repenser le modèle d'élevage et à sortir de cette logique selon laquelle la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre incomberait aux éleveurs eux-mêmes, aux éleveurs individuels. En fait, c'est un raisonnement qu'on doit faire aujourd'hui à l'échelle de la Ferme France en tant que telle, et on doit faire aussi des choix de filières. Et ça, c'est aussi une piste pour sortir justement de cette stigmatisation permanente des agriculteurs à leur échelle individuelle, dans leur pratique à eux. C'est de vraiment raisonner à cette échelle de la Ferme France. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça sans stigmatiser les agriculteurs à nouveau ? Déjà en sortant de cette logique d'optimisation. En fait, plus on promeut cette logique d'optimisation dont vous parlez, plus on va rentrer dans des solutions puisqu'on a des solutions normatives à l'échelle de l'agriculteur avec toutes les contraintes que ça impose. Donc, c'est en ça que vraiment, il faut avoir une approche qui est beaucoup plus systémique. Alors, il y a évidemment la question des règles commerciales. C'est pas cohérent aujourd'hui qu'on continue de conclure des accords de libre-échange si par ailleurs, on veut revendiquer une transition agroécologique. C'est un vrai non-sens. On sait très bien que tous les accords de libre-échange qui ont été conclus jusqu'à présent sont climaticides. Donc, il faut absolument en sortir. C'est un vrai prérequis aussi. Et ça permettra d'arrêter, pour une fois, de scinder les sujets écologiques et économiques qui sont pourtant intimement liés. Le deuxième aspect, c'est aussi d'arrêter de subventionner et de faciliter une industrialisation de l'élevage qui conduit à de moins en moins d'éleveurs sur certaines parties du territoire et une concentration à l'inverse de l'élevage sur un territoire, en l'occurrence le Grand-Ouest qui est particulièrement la Bretagne, qui amène aussi à tout un tas de complications environnementales, je pense aux pollutions de l'eau. Et pour ça, il y a deux leviers. Il y a celui de la PAC, déjà quand même, la politique agricole commune. En plus, on est en plein dans les négociations. La plénière du Parlement européen aura lieu, le pot se fera le 19, le 20 ou le 21 octobre. Donc maintenant, on peut agir aussi pour faire en sorte d'avoir un texte qui nous permettra aussi d'arrêter de subventionner ces élevages-là, par exemple avec un dispositif qui ne permettrait pas aux méga installations d'élevage aujourd'hui en France de toucher des ailes. Alors une précision importante là-dessus, la situation de l'élevage française, ce n'est pas que des méga installations. Déjà, la situation est très variable d'une filière à une autre. On sait très bien que les filières volailles sont beaucoup plus avancées en termes d'industrialisation, tout comme la filière porcine, par rapport aux filières bovines. Mais dans la filière laitière, on voit des signaux faibles aujourd'hui. On se rend compte que c'est en train d'arriver et que demain, on pourrait passer d'un modèle d'agriculture familiale dans la filière laitière à un système type ferme des mille vaches, ce qui serait une vraie perte aussi pour la diversité des campagnes françaises. L'autre aspect sur cet arrêt des subventions et de la facilitation de l'administration de l'élevage, c'est aussi à travers une réglementation qui s'appelle la réglementation ICPE, des installations classées pour la protection de l'environnement. On pourrait très bien, demain, une mesure qui ne coûte rien, faire un moratoire sur les nouveaux projets, je parle bien des nouveaux projets, d'installation et d'agrandissement en élevage. L'autre aspect par rapport à ça, c'est bien évidemment, d'à côté de ça, se donner les moyens de maintenir un élevage écologique sur tout le territoire. Parce que s'il faut sortir d'une spécialisation dans le Grand Ouest, ça voudra dire aussi qu'il faut faire en sorte de, alors, au mieux réintroduire, mais dans la situation la moins pire, maintenir un élevage sur tout le territoire français. Ça, à nouveau, le levier, ça reste la politique agricole commune. Et on est toujours dans cette logique, dans la politique agricole commune, d'aide à l'hectare, ce qui est complètement aberrant. Donc là, il y a des vraies choses à penser, passer à des aides qui soient plutôt à l'actif, qui permettent de rémunérer les paysans et les paysannes, et pas la surproduction. Dans la politique agricole commune, on pourrait aussi très bien envisager un retour de mécanismes de limitation des volumes de production. Ça existait sur le lait avec les quotas laitiers, mais on pourrait envisager un système qui serait aussi régionalisé, ce qui permettrait d'avoir des quotas qui seraient plus élevés dans les zones dans lesquelles il faudra introduire de l'élevage et de limiter l'élevage sur les zones qui sont déjà spécialisées. Et enfin, il y a évidemment la question du soutien à la transition, que ce soit du budget qui va être alloué aux mesures agro-environnementales, M. Dolay en a déjà parlé, il me semble, mais aussi les aides au soutien, au maintien et à la conversion en agriculture biologique. Les règles commerciales, j'en ai déjà parlé. Le dernier élément, c'est évidemment la politique d'installation, qui devrait être beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, c'est un vrai parcours du combattant pour s'installer en agriculture. On devrait avoir une politique proactive, avec aussi des politiques de filière qui soient fortes et qui ne laissent pas la responsabilité aux agriculteurs. Et enfin, le dernier point, mais ça, je pense qu'on pourra aussi en débattre avec vous, M. le député, parce que je sais que c'est un de vos sujets, c'est de sortir de ce dogme selon lequel la viande serait la seule source nutritive en mesure d'apporter des protéines. Parce que c'est quand même la situation aujourd'hui. Beaucoup de gens considèrent qu'un repas équilibré, c'est un repas dans lequel il y a forcément des protéines animales. Donc, il y a un vrai travail aussi à faire pour faire découvrir les protéines végétales, qui devraient être des protéines végétales, d'ailleurs, produites en France en structurant des filières fortes en France de légumes secs. Et ça, ça peut faire avec les cantines, en agissant sur l'introduction de repas végétariens, en favorisant la production et la consommation de légumes secs. On attend encore depuis un moment maintenant le plan protéines végétales qu'on nous promet depuis deux ans. Et aussi, en n'interdisant pas les appellations type steak pour des produits qui sont produits avec des légumes secs. Qu'il y ait un débat sur le fait d'en appeler certains fermiers quand ils répondent à des critères de qualité, que ce ne sont pas des produits transformés. Bien sûr, allons-y. Mais questionner la notion même de steak, ça n'a aucun sens. C'est adhérant à partir du moment où ça remplit la même fonction nutritive. Merci, Suzanne. Des interventions qui amènent beaucoup de réactions. Je vois tout le monde qui trépine. Juste pour vous dire, il y a eu une question notamment parmi les gens qui nous regardent sur la question de savoir comment réduire les importations de soja. Est-ce qu'il faut un boycott ? Ce que je vous propose, c'est qu'on refasse un tour. Donc, vous pourrez intervenir sur cette question, mais bien évidemment réagir aussi. Je vous demande simplement de réagir de manière assez courte pour qu'on puisse refaire un tour complet. Vous êtes quatre, donc on doit y arriver. Et je laisse d'abord la parole du coup à Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse. Je vais faire assez court parce que je dois repartir, mais je ne sais pas par quoi il faut que je commence. Le temps et les contre-vérités ont été nombreuses au cours des deux dernières interventions. Sur l'appellation steak, non, c'est faux. Les steaks, ce qu'on appelle steak végétal, n'a absolument pas la même valeur nutritionnelle qu'un steak de viande. Je veux dire, c'est une évidence. C'est juste la forme et le morceau et la façon de le cuire, mais les valeurs nutritionnelles sont totalement différentes. Il n'y a rien à voir. Ce n'est pas les mêmes protéines, ce n'est pas les mêmes vitamines. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Et je comprends bien l'objectif de l'appeler de la même façon que le consommateur pense que c'est la même chose. Mais justement, ce n'est pas la même chose. Donc, je pense que... Je comprends qu'on défende une certaine diversification dans l'alimentation avec davantage de protéines végétales. Je veux l'entendre, mais il n'y a pas besoin pour ça de reprendre des appellations sur des produits animaux, sur des produits végétaux qui n'ont pas la même valeur nutritionnelle. Donc, les industries agroalimentaires ont suffisamment d'imagination et suffisamment de marketing. D'ailleurs, ils savent très bien le faire pour trouver d'autres noms pour ces produits-là. Voilà. Après, je fais tout à fait confiance aux marketeurs de l'industrie agroalimentaire, dont certaines ONG seront les champs, pour trouver d'autres noms que steak sur ces produits-là. sur les antibios. Je ne peux pas laisser dire que c'est des contre-vérités. Le plan éco-antibio au niveau français, ça a réduit de 40% l'exposition des animaux aux antibiotiques de 2012 à 2017. Donc, là aussi, l'antibiorésistance, on n'a pas attendu aujourd'hui pour lutter contre les phénomènes d'antibiorésistance. Diminution de 40%. Il y a un certain nombre d'antibiotiques qui sont interdits en médecine vétérinaire pour justement éviter ces phénomènes d'antibiorésistance. Et il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, évidemment. Voilà. Et si la médecine humaine était aussi vigilante sur l'antibiorésistance, on ne serait sans doute pas là parce qu'on peut mettre tout sur le dos de la médecine vétérinaire, mais on est loin du constat. Enfin, la ferme des Millevaches, c'est un fantasme, effectivement. C'est grandi comme un totem à chaque fois. Il y en a un projet en France en tout et en tout aujourd'hui. Le modèle français est une anomalie mondiale par le fait que c'est des exploitations justement familiales et que partout ailleurs dans le monde, on a effectivement des exploitations géantes et industrielles et les campagnes à répétition et les contre-vérités qui sont menées de nous faire évoluer dans un monde qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, qui n'existera pas, ne contribuent qu'à fragiliser ce modèle-là et à privilégier justement le modèle que ces ONG dénoncent. Je veux dire, il faut être très clair là-dessus, ces fermes familiales aujourd'hui, elles tiennent justement en partie grâce aux aides de la PAC et grâce à ce que fait la PAC depuis des années. Sinon, on serait dans le modèle mondial de fermes usines effectivement avec des milliers de têtes de bétail, des milliers d'hectares et c'est déjà le cas dans les anciens pays de l'Est, c'est le cas en Russie, c'est le cas en Brésil, c'est le cas aux Etats-Unis, c'est le cas en Australie. Je veux dire, le modèle français et le modèle européen de l'Ouest, on va dire, est une anomalie au niveau mondial déjà. Donc dire qu'aujourd'hui, on irait vers des exploitations industrielles, c'est justement le fait de fragiliser ces exploitations en faisant des campagnes en expliquant qu'on produit trop de viande. D'abord, la viande qui est produite en France, elle n'est pas toute consommée en France, elle est consommée en Italie. Partout dans le monde, la consommation de protéines animales n'est pas forcément excédentaire, elle l'est effectivement en Occident, mais elle n'est pas forcément dans d'autres pays. Donc il y a aussi besoin, et puis par rapport aux protéines végétales, je veux répéter qu'on ne peut pas substituer l'élevage par des protéines végétales partout. J'invite les gens qui me disent que c'est possible à venir avec moi et ils vont venir vous montrer comment ils labourent un certain nombre de mes parcelles pour implanter des protéines végétales. Je veux dire, c'est complètement irréaliste et c'est un déni de science et d'agronomie de prétendre ça. Alors je pense que sur l'alimentation, M. Duru aura des choses à dire, mais sachant que la table ronde sur l'alimentation est juste après, donc je ne voudrais pas qu'on focalise non plus trop sur cette question d'alimentation. Et je vais continuer dans le même ordre. Jean-Baptiste Dolay de l'Institut de l'élevage, j'avoue que vous preniez beaucoup de notes, donc je pense que vous avez beaucoup de réactions également. Donc j'ai effectivement quelques réactions. La première réaction concerne le stockage de carbone et donc M. Duru précisait qu'en fait, il fallait considérer uniquement le stockage de carbone additionnel. Oui, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons dans les systèmes d'élevage français des stocks de carbone colossaux. Et il faut aussi... On évoque que la vertu de la prairie pour le stockage de carbone, pour la biodiversité, mais rien n'est fait pour aider les éleveurs à maintenir ces prairies et à maintenir ces stocks de carbone. Donc il faut retenir le stockage additionnel, mais également les stocks en place. Et comment on aide nos producteurs à maintenir ces stocks, éviter le retournement de prairies, avoir des gestions améliorantes des prairies ? Donc ça, c'est un élément important à intégrer. Sinon, on aura une érosion du stock de carbone dans les sols et à risque d'emballement climatique. Et c'est là où l'élevage a une responsabilité très forte et a un rôle très positif à jouer vis-à-vis de la lutte contre le changement climatique. Je reviendrai ensuite sur les éléments d'optimisation versus changement de système, etc. L'optimisation des systèmes tels que je l'évoquais, ça n'est pas l'industrialisation de l'élevage en France. Absolument pas. Sur les 13 000 exploitations que j'évoquais tout à l'heure, la taille moyenne des cheptels, alors on parle des 1000 vaches, la taille moyenne des cheptels sur les 13 000 exploitations, c'est 80 vaches laitières, 80 vaches à l'étant. Donc nous sommes sur des fermes familiales, nous sommes sur des fermes qui ont une autonomie fourragère et une autonomie protéique très importante, à plus de 90%. C'est-à-dire que dès lors que l'on parle de production animale en élevage du ruminant, la production est associée aux surfaces. Et donc on produit l'ensemble, quasiment l'intégralité des fourrages et des concentrés qui vont être produits sur l'exploitation. Donc le fait d'optimiser, c'est déjà d'enclencher un premier pas avec les éleveurs dans la réduction de notre intensité carbone sur les exploitations. On ne pourra pas changer le système, c'est qu'on ne pourra pas changer la société du jour au lendemain sur certains aspects en matière de transports ou autres. Donc tout ça, ça doit être progressif. Et la première marche, c'est cette optimisation des systèmes. Ensuite, je partage également le fait qu'il faudra certainement revoir des systèmes de polyculture élevage mieux répartis sur le territoire national et donc repréfléchir peut-être la localisation des productions et autres. Et ça, ça fait partie des discussions à engager maintenant. Mais dorénavant, n'attendons pas 10 ans à trouver les systèmes optimisés de polyculture élevage en relocalisant, etc. Il y a déjà des systèmes aujourd'hui de polyculture élevage qui peuvent nous permettre de répondre à un objectif des 20% tel que je l'évoquais. Si vous pouvez être assez rapide pour laisser un petit peu de temps aux autres intervenants, merci. Et puis simplement un point par rapport à l'intensité carbone. Alors l'intensité carbone, effectivement, c'est un mauvais indicateur, mais c'est un bon indicateur puisque c'est un indicateur qui nous permet de mesurer les marges de progrès. Ça n'est pas suffisant. Il faut regarder globalement à l'échelle d'un territoire et globalement à l'échelle de la France. Et je dirais que globalement à l'échelle de la France, ça n'est pas non plus suffisant. Après, il faut regarder la complémentarité des productions peut-être à l'échelle européenne. Voilà. Donc il y a ces éléments-là de périmètre à intégrer dans l'analyse que l'on fait de la contribution des systèmes de production. Merci, M. Dolay. Je laisse la parole à M. Duru qui a probablement également des réactions. Très rapidement, si vous pouvez. Par rapport à M. Moreau, à propos des légumineuses, il faut bien voir que les légumineuses contiennent des protéines et elles apportent aussi des fibres. Donc la viande, c'est bon parce que ça apporte les protéines de qualité et la B12, mais les légumineuses apportent aussi des protéines complémentaires et aussi des fibres dont nous sommes très déficitaires. C'est à l'origine... Je n'ai pas dit que c'était bon ou mauvais, j'ai dit que ce n'était pas pareil. C'est autre chose. Je n'ai pas dit que l'un était bon et l'autre mauvais. C'est pas ce que j'ai dit. L'idée, ce n'est pas la récréation. L'idée, c'est le plan de la nutrition santé, c'est de rééquilibrer entre les protéines animales et les protéines végétales. Et quand on prend en compte ce plan nutrition santé, compte tenu de la distrite, l'hétérogénéité de consommation de produits animaux, on peut économiser jusqu'à 30 millions de tonnes d'équivalent CO2. Sachant qu'on en émet au travers de l'agriculture et de l'alimentation 100 millions, on peut presque économiser le tiers. Je ne sais pas si on rend compte 30 millions. Et ça, c'est mieux pour l'environnement qui veut pour la santé. D'autre part, cultivés des légumineuses qui ont carrément, quasiment disparu depuis les années 50, ça permet aussi d'être bénéfique pour le climat puisque il n'y a déjà pas d'apport d'engrés azotés et ça permet de stocker du carbone aussi et ça présente des vertus pour la santé à condition que ça ne remplace pas la viande. Ensuite, je suis d'accord avec vous, M. Maurois, à propos des steaks de viande. Ça peut être une aberration parce qu'on va remplacer un vrai steaks par un steaks végétal. On va moins émettre de gaz à effet de serre mais souvent, ces steaks sont un peu ultra-conformés. Ils sont faits avec des additifs pour imiter la texture et le goût de la viande et ça, c'est très nocif pour la santé. Par contre, si les protéines végétales sont constituées de bois, de lentilles et ainsi de suite, il y a des opportunités, il y a des créneaux pour que ça soit bon pour la planète, pour l'environnement local, pour les systèmes de culture, pour l'économie des exploitations et pour la santé. Merci. Je donne la parole rapidement à Suzanne d'aller de Greenpeace en une ou deux minutes. Je vais faire vite simplement sur ce sujet de l'industrialisation de l'élevage. Honnêtement, je pense que le constat on ne peut pas l'igner aujourd'hui à nouveau. Je ne dis pas que l'élevage aujourd'hui est industrialisé, je dis qu'il est en train de s'industrialiser. Et si on regarde la filière laitière à nouveau, un chiffre, alors malheureusement, il n'y a pas le recensement général agricole 2020, donc ça date un peu, mais ça donne quand même la trajectoire. En 2010, il y avait plus 5 000 exploitations laitières qui avaient entre 80 et 499 vaches par rapport à 2000. Donc cette tendance-là, on la voit bien. Et si on regarde les chiffres, par exemple, aux Pays-Bas, on voit qu'on est en train de suivre la même tendance avec 10 ans de décalage que celles des Pays-Bas. Donc le constat, honnêtement, je pense qu'on ne peut vraiment pas nier. Après, le débat qu'on peut avoir, c'est est-ce que l'industrialisation de l'élevage est souhaitable ou non pour l'élevage en France ? Mais c'est un autre débat que celui de... Mais le nombre de vaches ne veut rien dire, c'est le nombre d'actifs. De contester le contraire. S'il vous plaît, M. Moureux, je vous ai laissé parler sans vous interrompre. Et le deuxième point que je voulais mentionner, c'est que pour moi, l'aspect qui est vraiment clé justement quand on parle de cette transition de l'élevage, c'est aussi celui dont M. Dolé a reparlé juste avant. C'est celui de l'implantation de l'élevage sur le territoire et des politiques qu'on mènera à l'échelle nationale pour déspécialiser certains territoires et réintroduire l'élevage dans d'autres territoires. Merci. En tout cas, tous les quatre, je pense qu'en une heure, c'est très court pour pouvoir vraiment échanger, mais ça donne un peu un aperçu des positionnements des uns et des autres par rapport à ces enjeux de climat et d'élevage en particulier, des sujets dont on aura l'occasion de parler dans la réforme de la PAC, le plan stratégique national ou le plan protéine qui est attendu. Et donc, je pense que là-dessus, ça serait utile qu'on puisse échanger encore ensemble pour peut-être mettre davantage en avant les points sur lesquels on est d'accord et puis travailler sur les points sur lesquels il y a encore des divergences et on a vu qu'ils étaient nombreux. Merci à tous et je laisse la suite pour la prochaine table ronde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada